Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, saut dans le temps. Nous sommes à l'été 1889, dans Paris. C'est l'année où a lieu la dixième exposition universelle. Laissez-moi vous présenter Michel Hérault. Hérault est né le 30 mars 1843 à Saint-Etienne. C'est un petit escroc minable et menteur, un délinquant qui se décrit lui-même comme étant un aventurier. Il raconte tellement d'histoires aux personnes qu'il rencontre qu'il finit lui-même par croire à ses propres histoires. Pour gagner sa vie, il joue et il vole. À l'âge de 27 ans, il rencontre et il se marie avec une femme de 19 ans. Très rapidement, ça ne va plus trop trop dans leur couple. Il se met à la battre et à l'humilier. Hérault est un alcoolique. Il boit beaucoup, même beaucoup trop. Et du jour au lendemain, il disparaît, comme ça. Laissant sa femme seule. Peut-être pour le mieux, étant donné qu'il la battait. Il réapparaît à Paris et son seul objectif est de s'intégrer dans la bonne société. Ça ne va pas marcher et encore une fois, il est plongé et il appartient au monde des escrocs et des voleurs. Un soir, il rencontre Gabriel Bompard, qui est âgé de 21 ans. Mais qui est Gabriel Bompard ? Gabriel Bompard est né le 13 août 1868 à Lille. Son père est un ouvrier métallurgiste. On la décrit comme une jeune femme aux mœurs légères, essayant de se conformer aux règles de la société et de devenir ce que le monde veut d'elle. Bon, ça ne marche pas trop, puisqu'entre ce que les gens attendent d'elle et ce qu'elle veut, il y a un monde. Elle est mal élevée, dévergondée, égoïste. Et sa mauvaise réputation la poursuit dans sa vie natale. Ce qui rajoute une pression sociale, notamment sur ses parents. Donc, en 1889, alors qu'elle a 21 ans, il l'envoie dans un hôpital psychiatrique dans le but de la rééduquer pour qu'elle devienne une femme correcte. Bompard n'est pas du genre à se laisser enfermer ni même à se conformer aux règles. Donc, à l'été 1889, elle fugue et se retrouve à Paris. Et bien voilà ! C'est à ce moment-là dans la capitale, pendant l'été 1889, que nos deux protagonistes se rencontrent. Ils ont tous les deux besoin d'argent et tous les deux pensent fermement qu'ils ne sont pas à leur place et qu'ils méritent bien mieux. Bompard dira que ce qu'il attire dans un premier temps chez Hérault, c'est son côté un peu bad boy, mais aussi les histoires qu'il raconte. Elle a l'impression qu'avec lui, tout est plus facile et plus excitant. Ensemble, le couple se met à voler. Ils volent des bijoux. Sauf qu'à un moment donné, ça ne leur suffit plus pour vivre, donc ils établissent un plan machiavélique. Bompard séduit un homme riche, l'attire dans son appartement rue Tronçon-du-Coudret, dans le huitième, et une fois que ce dernier est dans l'appartement, le piège se referme sur lui. Elle lui propose de s'asseoir sur le canapé, pour boire un verre, discuter, manger des gâteaux. Puis, elle lui met un foulard de soie autour du cou. À son signal, Hérault, qui était jusqu'alors caché, sort de sa cachette, attrape le foulard, le lit, le fixe à un crochet. Crochet qui est relié à une poulie par une corde, puis il tire sur la corde, et le corps va être comme ça pendu, puisque la corde est elle-même accrochée à une poutre. C'était difficile à expliquer ça. Ainsi, comme lors d'une pendaison, le cou de l'homme se brise. Rapidement, le couple trouve la victime parfaite. Il s'agit de Toussaint-Augustin Gouffet, un huissier de 49 ans, réputé pour être un coureur de jupons. Il s'est déjà vanté de nombreuses fois avoir beaucoup d'argent, ayant gardé une grande partie sur lui. L'avantage que le couple a, c'est que Bompard l'a déjà rencontrée, et que ce dernier avait montré un fort intérêt pour elle. Le 26 juillet 1889, tout est prêt. La poulie, la corde, la corde autour de la poutre, poutre du plafond. Tout est prêt, ils sont prêts à passer à l'action. Héros attend derrière le rideau de la fenêtre, et Bompard commence tendreusement à nouer le foulard en soi autour de sa victime. Bompard fait un signe à Héros, mais rien ne se passe comme prévu. Héros a du mal à accrocher le foulard au crochet. De son côté, la victime comprend ce qui se passe, donc il recule. Il essaye de se défendre en donnant des coups de poing, des coups de pied. Héros se jette sur lui, parvient à l'immobiliser au sol, et l'étrangle avec ses mains. Une fois que leur victime ne bouge plus, ne respire plus, il la dépouille. Sauf que l'huissier n'avait pas d'argent sur lui. Donc le couple se retrouve avec un cadavre, qui n'avait pas d'argent sur lui, et dont ils veulent se débarrasser le plus vite possible. Ils enveloppent le corps dans un grand drap, ferment le tout, lient le tout avec une corde de 7 mètres, puis déplacent tout ça dans une grande malle en bois. Le 27 juillet 1889, soit le lendemain, après avoir pris des billets de train, ils se rendent à la gare de Lyon, ils placent la malle dans le wagon spécial pour les bagages, et ils montent dans le train. Quelques heures après, ils arrivent à Lyon, puis ils empruntent une voiture cheval vers la route de Vernaison. Ils se rendent à un endroit isolé, ils demandent au taxi cheval de s'arrêter, puis ils laissent la malle dévaler la pente. Sauf que c'est une malle en bois. Donc une fois qu'elle arrive en bas de la pente, elle explose, il y a des morceaux de bois qui vont un petit peu partout, et donc forcément, il n'y a plus vraiment de malle en bois et certainement que le corps avec le drap et la malle en bois ne sont plus vraiment au même endroit. Bon, ils ne pensent pas vraiment à ça. Deux jours plus tard, le 29 juillet, ce sont les proches de l'huissier qui signalent sa disparition. Le 13 août 1889, un homme nommé Denis Coffey se rend à la gendarmerie car il a remarqué une odeur pestilentielle sur la route de Vernaison. Les gendarmes s'y rendent et ils aperçoivent un grand sac en tissu, un grand drap, qu'ils récupèrent. Ils ouvrent le drap et découvrent le corps en décomposition de Toussaint-Augustin Goffey. Ils ne savent pas encore que c'est lui, mais en tout cas, ils découvrent un corps. Le 14 août, une première autopsie est effectuée et les légistes concluent que la victime est morte par strangulation et ce, depuis 3 à 5 semaines. Le 15 août, un homme qui est un chercheur d'escargots, ouais ouais, ça existe, cet homme trouve des morceaux de bois et ce qui frappe les gendarmes, c'est que l'odeur qu'il y a sur ces morceaux de bois est la même retrouvée sur le sac, le drap en tissu qu'ils ont trouvé quelques jours avant. Non seulement, ils trouvent les morceaux de bois, mais ils trouvent aussi la malle, qui n'est pas intacte, et sur cette malle, il y a une étiquette indiquant qu'elle avait voyagé de Paris à Lyon. Le parquet de Lyon transmet toutes les informations au parquet de Paris et c'est l'enquêteur Marie-François Goron qui est en charge de l'enquête. Le détective soupçonne un lien entre la disparition de Goffey, signalée le 29 juillet, et le corps retrouvé. Cependant, il n'y a aucune preuve. On est en 1889 quand même, donc c'est pas encore très très développé. Le 13 novembre 1889, le docteur Alexandre Lacastagne réalise une seconde autopsie sur le corps de la victime. Pour l'époque, il a recours à une méthode peu conventionnelle et pas du tout répandue pour déterminer s'il y a un lien entre le corps de la victime et l'homme disparu. Il compare les cheveux du cadavre avec les cheveux retrouvés sur le peigne de Goffey. Il trouve également une blessure sur le dos, ce qui correspond à une douleur pour laquelle Goffey se plaignait régulièrement. Bingo ! Plus aucun doute concernant l'identité du cadavre, il s'agit de Toussaint-Augustin Goffey. Au même moment à Paris, les enquêteurs découvrent que Goffey connaissait et avait déjà vu le couple. En plus de ça, ils se rendent compte qu'ils sont partis précipitamment de Paris le 27 juillet 1889 et un menuisier londonien affirme leur avoir vendu une mâle en bois. De leur côté, Hero et Bompard sont partis loin de la France, aux Etats-Unis, et ils vivent maintenant à San Francisco. Ils galèrent toujours autant pour vivre, ils continuent de voler, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est tout simplement de recommencer le plan qu'ils ont mis en place en France, cette fois-ci de le tester aux Etats-Unis et de le réussir. Une fois de plus, rien ne se passe comme prévu, mais cette fois-ci, ce n'est pas Hero qui a tout fait foirer, c'est tout simplement Bompard qui est tombée amoureuse de leur victime. Elle décide de quitter Hero et elle revient en France. Elle n'est pas très intelligente, elle aurait au moins pu se douter qu'elle ait été recherchée en France. En effet, quand elle revient en France, comme elle est recherchée, elle est arrêtée le 22 janvier 1890. Au départ, elle nie totalement avoir été impliquée dans le meurtre de Gouffet. Puis, petit à petit, elle passe aux aveux. Cependant, elle insiste sur le fait que c'était un piège que lui avait tendu Hero et qu'elle avait été manipulée. Elle donne tous les détails aux enquêteurs jusqu'à leur fuite aux Etats-Unis. De son côté, Hero est passé par le Canada avant d'arriver à Cuba où il vit. Il est arrêté en juin 1890 sur un marché alors qu'il tentait de revendre un marteau volé. Le couple est jugé à Paris en décembre 1890. Michel Hérault est condamné à la guillotine. Il est exécuté le 3 février 1891 par le bourreau Louis-Débler. Gabrielle Bompard est chanceuse car grâce à sa jeune beauté beaucoup la pense innocente. Chaque jour, la presse attend de voir quelle robe elle portera et comment elle coiffera ses cheveux. Hello ! C'est une meurtrière là dont on parle ! Son avocat Henri Robert plaide la folie et dira qu'elle avait été hypnotisée par Hero donc elle ne savait absolument pas ce qu'elle faisait. Ce qui est une tactique payante puisque dans ces années-là à Paris, l'hypnose était très populaire. Elle échappe à la mort et est condamnée à 20 ans de prison dans la prison pour femmes de Nanterre puis dans celle de Clermont. Libérée en 1905, elle devient danseuse pour un théâtre et beaucoup viennent la voir puisqu'ils ont entendu parler d'elle notamment à cause de cette affaire. Étant donné qu'elle parle du meurtre de façon froide et détachée, la presse internationale la surnomme Petit Démon. Elle décède à l'âge de 52 ans au début des années 20 et elle décède dans l'anonymat presque total puisque les gens ont oublié qui elle était. Concernant le docteur Alexandre Lacassagne, ses méthodes d'identification ont permis une réelle percée notamment et surtout dans le milieu de la médecine légale. Aujourd'hui, ces méthodes sont devenues des standards au cours des autopsies. Voilà, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je lis tout, comme d'habitude, je lis tout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada